On est là pour faire un podcast, on va essayer d'aller dans une direction qui peut être intéressante pour nos interlocuteurs et l'idée c'est de savoir qui t'es, ce que tu fais et de voir ton parcours parce que c'est beau et tu kiffes, donc tu fais quoi à la châtaigne ? Voilà, il y a 6 ans je démarrais une activité à la châtaigne et transformation, je me suis installé dans la montagne noire et puis on a… C'est où ça, c'est à côté de… La montagne noire, c'est entre Mazam et Carcassonne. D'accord, donc c'est dans l'Aude ? Voilà, du côté Audois, dans un endroit… Audois, c'est important, je l'entends. C'est l'adjectif Audois, ok. Et du coup en fait on est à 300 mètres d'altitude, entre 300 et 600 et du coup on a décidé de récupérer d'anciennes châtaignes raies pour remettre en état et puis on récolte des fruits. On s'est monté un petit laboratoire, en fait on a un laboratoire qui est partagé dans le village de Castan où j'habite. Et donc là on peut venir transformer les fruits, les légumes. Donc tu ramènes des châtaignes ? Donc je ramène mes châtaignes. Quand tu dis fruits, c'est des châtaignes ? Ouais. C'est des fruits ? Ouais, ouais. Les châtaignes, ben c'est… Ouais, c'est bien un fruit, tu vas pas douter. C'est un fruit ? Non mais je sais pas, je dirais une noix, je sais pas. Non, je sais pas. T'es sûr ? Je pense que biologiquement c'est pas un fruit. Mais je sais pas, j'ai aucune idée. Bref, on verra. Ah ouais, tu penses… Un légume ? Non, non, pas un légume. Une noix… Pour remplacer les pommes de terre. Ah, c'est un réculent. C'est un réculent. D'accord, bon. Donc t'as ramé tes châtaignes, genre tu ramènes… Il y a beaucoup ? Tu viens avec tes petits sacs ou tu viens avec une remarque ? On vient avec des sacs. Combien de kilos au total ? Un sac, tu mets 20 kilos dedans. Et je sais pas, moi quand tu vas récolté, on sort 5-6 sacs chaque demi-journée. Donc 100 kilos ? Par demi-journée, ouais. La saison dedans, d'accord. Oui, non, après en saison… Donc au total, il y a quoi ? 1000 kilos ? Au total, on fait 4 tonnes. 4 000 kilos de châtaignes ? 4 000 kilos de châtaignes. Oh la vache, waouh. Ça fait beaucoup ? Ça fait gros en surface ? Ça fait pas mal, oui. Oh la vache. Mais vous en laissez plein encore ? Et alors, à la fin, non, on laisse… Comment dire, la saison se terminer, donc les dernières châtaignes tombent. C'est pour la vie, quoi ? Ouais, qu'on les laisse aux animaux. Le sol. Ça enrichit le sol aussi. Cool. Puis ils ont une chance de vivre, quoi. Voilà. D'accord. Et donc t'as combien d'hectares au total de châtaignes urées ? Ça fait 3,5 hectares à peu près, ouais. Dont celui que tu viens de planter ? Donc, ouais, on a planté 1 hectare 60 de châtaignes urées. Alors moi, c'est ça qui me classique. Et en 3 ans, ouais, on a fait ça. Moi, je trouve ça cool. C'est que sur 1,5 hectare de la planète, t'as dit sur ce carré là, je vais planter des châtaignes. Et donc tu vas créer des arbres qui vont donner pendant des centaines d'années, des trentaines d'années. J'ai un châtaignier déjà, il doit avoir 200 ou 300 ans, on ne sait pas trop. Il faudrait mettre 3 personnes qui scannent les mains pour faire le tour de l'arbre. Ah, sérieux ? Et tu t'imagines, c'est un mec qui a planté ce châtaignier, qu'il a greffé avant la Révolution française. Et c'est devenu un arbre qui fait, je ne sais pas moi, qui est énorme, qui est magnifique. Comme le président, c'est le chef de la forêt. En fait, ce n'est pas une forêt, non, c'est justement, c'est ça dont on parlait. Donc toi, c'est une plantation, une châtaignerie. Châtaignerie. Dans deux petits-enfants. Tu sais quoi ? Je pense qu'on sera deux enfants. Après mon deuxième. Ah, c'est cool. 10 ans, 15 ans ? Non, il faut compter une dizaine d'années à peu près. Ah, c'est génial. Mais après, tu sais quoi ? On les plante, donc je les achète chez un pepiniériste qui est spécialisé. Donc il y a plein de variétés différentes de châtaignes. Donc c'est une variété ancestrale traditionnelle du Sud. Ça fait beau, ancestral, le mot. C'est une variété. Golden. Ancestrale occitale. Ancestrale occitale. Ancestrale occitale. De l'Aude. Voilà, de l'Aude. Audoise, de chez toi. Donc vraiment de... Du pays Qatar. Mais c'est des variétés intéressantes. On est dans pays Qatar. Pourquoi c'est des variétés intéressantes ? Juste parce qu'elles sont vieilles ou qu'elles ont une particularité ? Eh ben, parce que... Justative ou de production. Ouais, quand tu as un bon marron d'eau largue, tu le coupes. Tu le mets à griller sur le feu de bois ou à la braise. Et là, tu t'épuces ça. Un petit verre de rosée là très frais. Ah ouais. Et puis, t'épuces tes châtaignes. Tu les dégustes avec les amis. Donc c'est grâce à toi qu'on peut faire ça alors. C'est cool. Bah c'est... Ouais, entre autres. C'est quoi des châtaignes. Je pense à ça. Ouais, la première façon de consommer, c'est ça. C'est des marrons grillés. Donc à chaque fois, tu manges une châtaigne. Je pense qu'il y a un mec derrière. Il y a un paysan. Un paysan indien. Ouais. Un paysan. Un paysan châtaignier qui prend soin de certains arbres, qui récoltent des cosses qui piquent. Ça fait mal en plus. Et après, tu les tri, tu les envoies, tu les paquets. Non, toi, tu les transformes. Tu les transformes en... Alors, on fait de la crème de marron. Ouais. On fait de la crème de marron au whisky. Oh, oui. C'est pas mal, les arômes. Ça m'arrive bien. On fait des marrons entiers en bocaux. Alors ça, c'est génial. Parce qu'en fait, tu prends ta châtaigne. Une fois qu'on a passé au brûleur, là, décortiqueuse, ça épluche à 100% la châtaigne. Ok. Tu récupères les châtaignes et tu les mets directement dans un bocal que tu vas stériliser ensuite. D'accord. Ça te fait des marrons naturels. Donc dès que tu ouvres le bocal, tu picores dedans. Mais ils sont déjà cuits. Ils sont déjà cuits. Ils sont cuits dans la stérilisation. Et tu as l'impression de manger des marrons grillés, mais à n'importe quel moment que tu veux, sans faire de... Ah, génial. Ah, cool. Bon, on va bien. Et puis après, on fait du... On diversifie. Ah, la farine, tu as dit aussi. Ouais, la farine. C'est cool. Et parce que... Donc, tous les produits de la châtaigne. Voilà. D'accord. Et donc, tu es un jeune garçon de 40 ans. Voilà. C'est pas assez cop. Et comment tu as réussi à lancer ça ? Comment tu as réussi à en vivre, à en faire que ça marche aujourd'hui ? Et que tu tiffes et que ça continue ? C'est quoi un petit peu le chemin que tu as pris ? Eh bien, au début, je me suis... Ouais, j'avais réfléchi à faire de la châtaigne, parce que c'était un fruit. Voilà, c'était pas vivant, c'était pas un animal. Et puis, l'idée, c'était de voir si on pouvait démarrer une activité là-dessus. Donc, j'ai commencé à récolter quelques châtaignes chez mes parents. Parce que ton père, oui, mais c'est ça. Mes parents faisaient ça. Voilà, ton père faisait ça. Tes parents, les deux parents ? Mais pas commercialement, c'est ça ? C'était pour vous ou c'était pour votre... C'est mon père qui faisait ça. Et il faisait juste, en complément de revenu, de l'apiculture. Donc, ils avaient des abeilles principalement. Et à côté, ils avaient... Ça venaient avec des abeilles. Petite activité châtaigne. Et donc, bon, bien sûr, je suis parti de... Voilà, ils avaient, je sais pas... On faisait 800 kg de châtaigne à l'année. Et puis, on faisait 2000 pots de crâne de marron. On a commencé comme ça. Quand même. Ouais. Et puis... T'es né dedans, toi, en fait. T'es né dans la châtaigne. Ouais. Dans le miel et la châtaigne. Dans le miel et la châtaigne. C'est beau comme vie ! Je suis né dans le miel et la châtaigne. Ah, c'est beau. Et donc, t'as pris, t'as dit, je vais jouer, moi aussi. Et bien... Une fois que j'étais lancé. Un petit peu différent. Et bien, j'ai commencé ici. Ouais. J'avais l'excitation de... Ouais. Je cherchais de nouvelles châtaigneries. Je voyais que ça se vendait. Il y avait une demande pour ça. Les gens kiffaient bien, se régalaient. Et puis, donc, la première année, j'ai fait la crâne de marron. Deuxième année, donc, j'ai trouvé une nouvelle châtaignerie que j'ai pris en bail fermier. C'est-à-dire qu'elle est déjà existante ? Elle est déjà existante. Toi, tu dois l'entretenir. Voilà. Et donc, personne ne l'entretenait. Du coup, moi, j'ai proposé au propriétaire de récupérer la châtaignerie. Donc là, par exemple, moi, si je trouve une châtaignerie, je peux demander au mec, je peux la prendre ? Si tu vois qu'il ne s'en occupe pas, eh bien, tu peux lui proposer. D'accord. Tu vas sur le cadastre, là, tu... Ouais, je trouve le propriétaire. Voilà. Tu trouves le propriétaire. Après, j'irais demander, quoi. Au lieu d'aller piquer, par exemple, d'y aller, puis de ramasser les châtaignes sans permission. Tu peux gagner les châtaignes, mais tu vas... Ouais, mais si j'ai la permission, je peux même plus mieux l'entretenir, tu vois, même tailler ce qu'il faut, etc. L'idée, en gros, c'est que toi, tu rends service en entretenant sa parcelle. Ouais, ouais, on fait un deal. Et puis... Et ça peut être juste de main à main, quoi. Toi, tu as fait un truc agricole, par contre. Ouais. Pourquoi ? Parce que... Voilà, pour la santé, pour les formations, pour la retraite, quoi, voilà. Ouais, cool, super. Bon, l'idée, c'était vraiment de créer une exploitation. D'accord. Une structure un peu plus grosse. Mais bon, quoi, il fallait voir si ça marchait bien. Donc, au départ, cotisant de solidarité. Je n'étais pas encore installé à 100%. Ouais. Et puis progressivement, je suis passé... Rapidement, c'était rapide, la transition ? Enfin, ça a marché vite ? Ça a été très progressif, très, très progressif. Ça a pris cinq ans. D'accord. Mais là, ça y est, j'ai... Ouais. Cool. Ça va, ça marche ? Tu es content ? Tu kiffes, c'est ça ? Ouais. Ah, carrément. Tu en vis très bien, tu es heureux. Voilà. Et la châtaigne a fait que tu as rencontré Tachéoui. Oui. Ça, c'est cool. Tu vois, tu commences par la châtaigne, tu rencontres l'amour de ta vie, peut-être. C'est génial. Ouais, ouais, ouais. Donc, comment ça s'est passé ? Tu l'attendais. Donc, c'était une oufeuse qui venait donner un coup de main pour travailler sur l'exploitation. Et puis, je ne sais pas, il y a quelque chose qui est passé en courant. Et puis... Châtaigne. Ah, petite châtaigne. Voilà. Bon, elle était déjà dans la culture. Ah, d'accord. Elle était maraîchère de... Ah oui, d'accord. Et elle, elle venait juste faire du woofing comme ça pour aller allemande. Elle faisait une année sabbatique. Oui, elle est allemande. Elle prenait une année sabbatique pour aller faire un peu les différentes fermes, partir dans les Alpages en Autriche pour travailler et tout ça. Et puis bon... Elle est arrivée en France. Elle est arrivée en France. Elle est arrivée chez moi directement. Et puis... T'es la première personne depuis l'Allemagne ? Hein ? T'es la première personne de chez qui elle atterrit ? Depuis son... Ah, donc elle arrive... Il faut qu'une autre ferme. Elle est première, elle est restée. C'est ça, c'est ça. C'est bon, j'ai trouvé. C'est ça. Ah, c'est cool. Ah, c'est génial. Superbe. Et donc maintenant, vous vivez ensemble. Et maintenant, on est ensemble. C'est génial. Ça fait un an et demi, ouais. Ah, c'est cool. Et du coup, elle me donne un coup de main. Oui, oui. Deux coups de main. Ouais. Beaucoup de coups de main. Vous êtes associé maintenant ? On est associé. Coopérativement. Comment t'as dit le terme ? Elle est conjointe collaboratrice et moi, je suis exploitant agricole. Donc bon, c'est en fait, c'est pas tout à fait la même chose. Mais ouais, on a un statut d'agri, de paysan. Cool. Et paysan. Et paysanne. Donc c'est génial. Et donc la châtaigne, le miel, le woofing aussi. Donc, est-ce que tu peux parler vite fait du woofing ? Alors. Pour ceux qui connaissent pas ou ceux qui connaissent. Et peut-être. Bah, en fait, c'est des personnes qui font comme un stage pour. Nous, en tant qu'agri, on a besoin d'un coup de main sur l'exploitation. Et puis aussi de partager un repas, de pouvoir. Non, mais je vérifie qu'ils regardent au cas où. Ouais, qu'est-ce que je disais déjà ? Oh merde. Ouais. Tu disais... Quoi en parler ? Si, les woofers. Des woofers, ouais. On était sur les woofers, ouais. Et du coup, c'est vrai que... Et puis moi, je suis quelqu'un d'hypersocial. Et c'est vrai qu'habiter à la montagne, c'est chouette. C'est beau. C'est magnifique. On est dans la nature, mais c'est bien d'avoir quand même d'être quoi ? D'avoir un peu de compagnie et puis de personnes avec qui échanger. Du coup qu'il fait quoi. D'avoir d'autres personnes avec qui jouer. Ouais. Et donc toi, tu leur proposes de venir jouer chez toi. De jouer à la Châtaigneurée. Voilà. Ils viennent nous donner un coup de main. Ils apprennent ce que tu fais en fait. Ils apprennent, voilà. Le chantier. Et puis le bon type de vie qu'on a. Comment on est arrivé là. Voilà. Gros échanges d'expériences. Et puis après. Ils travaillent 4-5 heures. Ils travaillent 4 heures par jour. Puis ils ont le temps pour eux. Ils ont une demi-journée pour eux. Donc il y a des étudiants. Ils font un mémoire. Ils le font de chez eux. Ouais. Ils travaillent. C'est cool. Tu t'as écrit ta thèse en woofing. Ouais. Super. J'ai pas pensé. J'aurais pu faire ça. Et après, vous mangez ensemble. Vous délirez. Il y a une très belle convivialité. Et après, chez nous, il y a une partie. C'est la partie cuisine. Donc on aime bien cuisiner. Et puis de toute façon, on est souvent sur les marchés. On est dans les boutiques de producteurs, de paysans. Et du coup, on a toujours plein de bons produits. Et puis c'est notre kiff de faire des super repas. Du coup, ben, je sais pas. Des fois, c'est des woofers. Des fois, en cuisine israélien. Des fois, japonais. Bon, souvent français. Vegan. Végétarien. Avec de la viande. C'est une cuisine. Ouais. C'est un restaurant qui change tous les jours, quoi. Multiverse. Ouais, ouais. C'est cool. Et ça se passe super bien. Et c'est, franchement, c'est, ouais, c'est addictif. C'est des très belles, très belles aventures. Des très belles rencontres. Voilà, on fait des rencontres. Et puis après, moi, je pourrais partir, voilà, me voir le copain en Afrique du Sud. Ou en Angleterre. Ouais, cool. Je suis invité à plein d'endroits. Oui, c'est ça. Oui, parce que tu rencontres des gens du monde entier, ou de France aussi. Et après, tu deviens pote, plus ou moins. Et puis, bah, tu peux aller, ouais, partout. C'est une belle façon. Et là, en ce moment, c'est beaucoup plus de Français. C'est cool aussi. Et là, bah ouais, depuis qu'il y a tout ce qui se passe en ce moment-là, le Covid, quoi. Et ben, les Français restent en France. Et puis, c'est chouette. Du coup, bah, on fait super connaissance de gens qui viennent de divers horizons, là. Mais ouais, qui ont envie de... qui aiment bien la campagne. Ou qui ont envie de voir ce que c'est la vie à la campagne. Ou comment on se lance à la montagne. Ouais, ça fait des rencontres super enrichissantes. Ah, c'est génial, ouais. Non, et puis, c'est cool de partager, d'échanger, tout ça. Et moi, ce que je trouve beau, et c'est un challenge qu'on essaie de comprendre, c'est de vivre ensemble, en fait. Et de comment réussir à partager sa maison, son domicile privé, les repas. Enfin, il y a aussi beaucoup de partage. Et comment chacun réagit, ce qu'on apprend. Donc, par exemple, moi, je sais que c'est difficile dans ma vie actuelle de m'imaginer partager la même maison. Je préfère chacun sa bulle et on échangerait. Donc, moi, je sais que j'aurais besoin. Je le fais même au sein de mon couple. Je me retire quand même de manger ma cabane à moi. Ensuite, on a notre maison en famille. Et là, on aurait un autre lieu où... Donc, toi, tout le monde dans la même maison. Ouais. Après, la maison, elle est grande. Et puis, voilà, c'est vrai qu'on s'adapte les uns à les autres. Ouais. Mais bon, il y a plein d'espaces à l'extérieur. Il y a beaucoup de discussions, il y a... Eh ben... Ouais, oui, oui, ça dépend. Voilà. Des fois oui, des fois non, mais... Après, il reste trois semaines, c'est ça minimum ? Ouais. Donc, déjà, c'est vrai qu'au début, il y a peut-être plus de discussions. Et puis, en fait, ça... Après, tu te sens comme à la famille, quoi. Ouais, oui, oui, c'est... C'est un peu... Vous êtes combien, Max ? Genre, vous êtes beaucoup quand la maison est pleine, vous êtes... Non, 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 non. On est, je sais pas, on prend deux woofers. Ah oui, d'accord. Ah, d'accord, ok. C'est pas un bus, quoi. Mais oui, et puis des fois, on a les saisonniers, mais ça, c'est vraiment quand c'est la perte de récolte. Et du coup, ben ça... Ouais, voilà, il y a un peu plus de monde. Et puis après, après, on fait la transformation. Ouais, donc t'as des moments clés aussi. On a que deux woofers. On a que deux woofers. Je pense que pour les chances, c'est plus sympa. Et puis quoi, c'est plus facile, ouais. C'est génial, parce qu'on a plein de copains maintenant en commun, qui sont venus à des camps corps à corps, qui ensuite sont venus chez toi, ou sont venus chez toi, sont venus à des camps. Et donc, ils ont croisé nos deux trucs, c'est cool. Et qui deviennent des copains communs. Et là, on repart les deux, c'était cool. Salut à tous ! C'est génial. Là, pour une dernière, pour conclure cette vidéo, si je te disais que tu pouvais t'adresser à qui tu veux, là, aux gens de l'univers qui regardent cette vidéo, de quoi tu aimerais parler, ou qu'est-ce que tu aimerais leur dire ? Faites ce que vous avez envie de faire. Ouais, suivez votre coeur. Je sais pas, moi... Ouais, suivez votre kiff, quoi. N'espérez pas de le faire un jour, c'est faites-le. Bougez-vous, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ça demande beaucoup d'énergie, ça demande ça. Pourquoi ? Pourquoi ? À quoi ça sert pour ça ? Qu'est-ce qui se passe quand tu vis ton kiff, quand tu suis ton coeur, quand... C'est quoi le résultat ? Eh ben, c'est... Tu rencontres Stéphanie. Ouais, ouais. Tu es au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Ouais, ouais, ouais. Non, voilà, c'est ça, c'est sûr que... Ça se synchronise, tout devient juste... Ouais, ouais, ouais. C'est cool. L'abondance. Et puis, dès qu'il y a un truc qui va pas, qui est un peu compliqué ou qui nous ennuie, quoi, il faut... Allez hop, on passe à autre chose, quoi. Tiens, 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 tiens. On jope un peu, et puis hop. On kiffe, je suis mon coeur, j'y vais, j'y vais. Ouais, c'est clair. Et là, avec l'exploitation, tu vois, on est sans cesse en train de réfléchir à comment on peut améliorer notre façon de travailler, notre façon de vivre avec les woofers. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on fait, quoi, concrètement ? Et puis, c'est tout le temps des nouvelles choses, des nouvelles choses qu'on fait, voilà, avec plaisir. Ouais, ouais. Et c'est ça que je trouve beau, en fait, avec les lieux comme le tien. Tu vois, c'est pour ça que j'appelle ça aussi un jardin. C'est que même si t'as une activité principale qui est la production de châtaignes, au même moment, t'es un centre de vie, un lieu de vie pour des gens qui vont venir frotter, s'apprendre, s'échanger. Et donc, t'es une sorte d'école de vie. Donc, en fait, ces lieux, c'est ça que j'adore, c'est ces lieux qui servent à beaucoup plus que juste la production agricole. Donc, tu multiplies. Et donc moi, ça, je trouve ça magnifique parce qu'effectivement, c'est un centre d'apprentissage à tout niveau, quoi. Il vient d'apprendre à cuisiner, à kiffer, à ne pas être d'accord. C'est cool, quoi, c'est cool. Oui, c'est sûr que c'est super enrichissant pour beaucoup de monde, pour tout le monde. Après, j'avais des personnes qui hésitaient à faire des études agricoles, les Allemands, justement, et puis ils sont venus, et je ne sais pas six mois après, elle m'a demandé de lui faire une lettre de référence, comme quoi elle avait bossé sur ma ferme, et puis tout ce qui m'a passé. Du coup, elle a choisi l'Université d'Agriculture, en Allemagne. D'accord. En fait, t'es sur leur chemin aussi à eux. Ils te rencontrent, ils te posent plein de questions, ils voient et tu restes un souvenir, une personne formidable, une expérience inoubliable, sur leur chemin de plein de trucs. Eh bien, c'est génial, merci. On ira bientôt te voir pendant un de nos événements, un de nos camps. On va faire un camp mobile, on va partir de ce jardin, et on va aller à l'exploration, à la visite de potes comme toi. Donc, ça va être cool. Donc, ceux qui auront la chance de te rencontrer, c'est cool. Sinon, si, hors corps à corps, comment on te rencontre, comment on va à ta rencontre, si on a envie de te dire salut, j'ai vu cette vidéo, j'ai envie de goûter tes trucs de châtaigne, tes machins, tes quittes, tes quoi. Facebook, tu vas sur Facebook, slash Atelier du Marron. Atelier du Marron. Là, tu peux me retrouver, tu peux m'envoyer des messages, t'as les coordonnées. Et tu vends à des marchés, où on peut peut-être trouver ? À Toulouse-Saint-Aubin, tous les dimanches. Cool. À Toulouse-Saint-Michel, un dimanche sur deux. Et puis, après, dans l'Aude, principalement, dans les boutiques de producteurs, boutiques Félizane, Laborietta, Carcassonne, voilà, qu'il y a un groupement de producteurs. Cool. Tu mets tes produits aussi là-bas, c'est une coopérative. Et là, voilà, on met tous nos produits frais, conserves, profiture et tout ça. Cool. Donc, ils peuvent goûter. Vendip Hollywood, c'est très bon. Surtout, c'est du whisky. Voilà. T'en as ramené ou pas ? Au whisky. Oh non ! Bref, il reste quelques jours à la maison, donc c'est cool, on va se passer un bon moment. Merci pour ton écoute, merci pour tout. C'était Geoffrey ! Merci ! Ciao ! Vive la vie ! Sous-titrage Société Radio-Canada